salut donc on va continuer avec la partie type orm ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos c'était comment définir un orm comment présenter type orm et comment le configurer au niveau de nest.js donc là on va parler d'entités donc l'entité c'est l'élément de base de ce que vous allez faire au niveau de type orm et donc cette entité là ça va être l'image de votre table de base de données au niveau de nest.js donc afin de spécifier à nest.js plutôt à type orm qu'une classe est une entité vous devez la décorer avec une annotation spéciale tous ces annotations là sont bien sûr fournis avec type orm donc ce qu'on va essayer de faire c'est de travailler en même temps sur le projet que nous avions défini dès le départ lorsque nous avons commencé à travailler sur cette formation là donc je vais juste vous remettre le code que nous avions vu donc ici au niveau de cette cv tech là nous allons travailler sur ce qu'on appelle les personnes donc on va créer une entité person et cette entité là elle va contenir les propriétés suivantes donc id, name, first name, h, cin, job et path donc je vais les récupérer une par une et je vais les utiliser au niveau de l'entité qu'on va créer pour avoir en fait l'image de ces éléments là donc la première chose que je vais faire tout d'abord c'est de ne plus travailler sur ce module de to do là mais plutôt créer un nouveau module donc je vais lui dire bah nest génère moi un module qui va s'appeler person ou je vais l'appeler plutôt cv c'est plus simple et là dedans qu'on va créer un nouveau module sur lequel on va travailler ensuite je vais lui dire bah tu vas me créer le contrôleur associé à ce module là et je ne veux pas de spec pas de fichier de test on va bien sûr faire la même chose pour la couche service nos specs et celui là je voudrais que ce soit un s pour dire service et donc là nous avons notre triplé voilà donc ok j'ai oublié c'est generate service cv en option nos specs voilà donc nous allons avoir notre dossier cv qui va contenir l'ensemble des des propriétés et des classes que nous voulons utiliser donc nous avons notre contrôleur nous avons notre module et nous avons notre service et donc là je vais aller lui dire nest génère moi une classe cette classe là elle va se trouver sous le dossier cv sous un dossier que j'appellerai entities dans lequel tu vas me créer quelque chose qui s'appelle cv point un titre voilà et donc là il va me créer cette classe là au niveau de du dossier cv vous voyez n'a pas besoin du spectre tant que je vais directement aller chercher on veut supprimer ça j'ai oublié le spectre et je vais directement travailler sur mon cv un petit donc ici vous avez le choix vous pouvez garder le nom cv ont ici ou bien juste cv c'est à vous de voir je pense que garder le nom cv ont ici ça va rendre le code beaucoup plus lisible et donc pour dire un est que ça c'est une entité pas c'est hyper simple vous venez ici et vous décorer votre classe avec le décorateur un petit donc ce décorateur là il appartient à la classe à la bibliothèque type or et donc une seconde voilà et hop on ici avec le taux complique je sais pas pourquoi ça marche pas en tout cas il appartient directement à la taille pour elle maintenant ce paramètre là il prend comme option si vous allez directement au niveau de votre décorateur donc il prend comme option name qui est le nom de l'entité et un tableau d'options vous voyez et si vous entrez là vous avez une entité options avec l'ensemble des propriétés order by engine la base donnée le schéma etc donc je vais enlever ça et je vais aller directement au niveau de ce décorateur là ici si vous mettez le nom de l'entité automatiquement si vous mettez rien pardon automatiquement il va l'appeler cv ont ici la table votre table au niveau de la base donnée par contre si vous voulez l'appeler uniquement cv vous allez juste mentionner le nom que vous voulez avoir pour votre entité donc ça c'est pour la table cv donc ce que je vais vous montrer c'est quelque chose de très sympathique au niveau de donc ici pour le moment il va rien faire pourquoi parce que il vous dit qu'il ya quelque chose qui cloche cv entité does not have a primary call donc vous êtes obligé d'associer une clé primaire à cv entité donc la première chose que je vais faire c'est de lui dire bah j'ai quelque chose qui s'appelle id qui est de type number et cet id là je voudrais que ça soit une clé primaire pour se faire très simple toujours avec des décorateurs je vais lui dire c'est un c'est une prime et j'ai une rétête comme pourquoi j'ai une rétête c'est pour lui dire que je veux que ça soit auto généré donc voilà ici juste comme d'habitude il a un problème avec la gestion de cette partie là hop on va lui dire bah ça appartient à taille pour directement et voilà hop nous avons notre clé et ça devrait marcher voyez tout ça c'est les tentatives puisqu'on n'a pas mis dans la partie tentative donc vous voyez ici c'est bon il n'y a pas de souci pour lui tout marche très bien et donc on va essayer de voir est ce qu'il ya une répercussion de la création de cette entité là au niveau de la base donnée c'est à dire est ce que en juste créant une entité en la notant donc en créant une classe et en la notant au niveau de notre nest js pro est ce qu'il va automatiquement aller créer cette entité là au niveau de la base de données donc on va aller chercher notre base qui s'appelle nest cvt donc déjà on voit ici la création de l'entité donc de la table cv et la création de la propriété a dit qu'ils ont noté incrémentent comment on peut le savoir en ayant en allant sur structure on va voir que ici il est en auto incrément ça c'est dû à quoi c'est dû en fait à la configuration que nous avions fait au départ c'est à dire que si on va à app module cette partie synchronize égale à true a permis en fait de lui dire à chaque fois que quelque chose se passe dans un fichier qui s'appelle entity point s qui se cherche et synchronise le avec notre base de données donc qu'est ce qu'il nous manque à faire donc c'est d'aller voir les autres propriétés donc je vais aller chercher au niveau de mon fichier cv tech donc dans la partie front on va aller chercher toute cette partie là et je vais aller l'ajouter et la noter en conséquence donc le id c'est bon string maintenant ça c'est une colonne on peut aller venir ici lui dire ça c'est une colonne cette colonne là si on garde on la nomme pas elle va garder le nom de la propriété en donc on aura une nouvelle colonne qui s'appelle mais donc comme d'habitude avec ce petit problème là sincèrement je trouve je vois pas pourquoi il fait ça mais bon c'est pas grave donc je vais juste fermer ce truc là c'est bon donc on a notre colonne ici après on a le first name pareil c'est une colonne donc on va leur récupérer h c'est une colonne c'est une colonne c'est une colonne job et pas voilà parfait donc ça c'est l'ensemble des propriétés de notre entité c'est donc si on revient au niveau de la base de données vous voyez qu'à chaque fois que je modifie il va mettre à jour ici si je reviens là que j'actualise ma table cv on voit que on a toutes les propriétés que nous avons défini parfait avec bien sûr le id c'est un nombre le name c'est un string le first name c'est un string le h c'est un nombre le cin c'est un nombre etc etc bien sûr on peut ajouter d'autres propriétés par exemple ici si on va voir cette propriété là ce décorateur la colonne on peut aller voir que ce décorateur là eh ben il contient à l'ensemble de propriétés qui est le type est un ensemble d'options vous voyez que là on peut ajouter ce qu'on veut au niveau de notre colonne donc si on revient par exemple dans la documentation d'un sgs et qu'on aille chercher la propriété colonne on va voir que il ya plein de plein de propriétés qu'on peut ajouter à cette colonne là que je vais juste chercher un petit peu en bas donc en ici il n'entre pas trop en détail donc vous pouvez aller directement au niveau de type orm et colonne et là vous allez avoir la documentation nécessaire pour voir quelles sont les options que vous pouvez avoir au niveau de votre colonne donc ça vous allez le trouver ici au niveau de l'entity colonne et là vous allez avoir une documentation parfaite qui va vous expliquer chaque propriété et quelles sont les options que vous pouvez ajouter aux différents éléments par exemple ici si vous voulez que votre clé primaire ne soit pas un id normal bah vous la mettez en string et vous lui dit je veux un uuid donc il va utiliser la classe le paquet du uuid de node et il va générer un unique id d'accord il y a aussi ce qu'on appelle les spécial colonnes qu'on va voir après il ya aussi les colonnes spatiales que vous utilisez par exemple pour la gestion de tout ce qui est comment dire de tout ce qui est coordonnées géographiques etc donc vous voyez ici dans colonne vous pouvez ou bien indiquer juste le type ou bien aller indiquer le type est passé en paramètres un tableau d'options ce tableau d'options va vous permettre en fait de gérer les informations relatives à ceux à cette colonne là donc si on vient ici au niveau de notre colonne donc là vous voyez on a une infinité de propriétés par exemple ici n'est c'est pas obligatoire mais je peux lui dire que name ça va être name je peux lui dire que cette propriété là elle peut être unique qu'elle a un là puisque c'est un string donc on peut avoir un là par exemple ici 50 ce qui fait que lui lorsqu'il va le créer la crée il va créer avec un varchar de 50 alors que par défaut c'est 255 on peut aussi lui dire par exemple est ce qu'elle est nullable ou pas par défaut elle est nullable etc etc est ce que c'est un enum donc si c'est un enum vous lui passez en paramètres l'ennum sur lequel vous vous basez et comme ça vous êtes sûr que les propriétés que vous pouvez insérer dans cet élément là ne peuvent être que ceux qui apparaissent dans votre enum donc tout ça vous allez le trouver dans la documentation donc ici first name je vais faire la même chose donc je vais juste en fait lui dire que le length je voudrais que ça soit 50 pareil l'âge c'est un nombre c'est bon le cin c'est un nombre et le job c'est un si je préfère garder la taille complet donc si on regarde maintenant vous voyez dès qu'il va charger le module il va aller communiquer avec la base de données et exécuter l'ensemble des requêtes nécessaires pour faire en sorte que tout ce que j'ai défini au niveau de mon entité soit relatif et repercuté directement au niveau de ma base de données donc si je reviens ici si je vais au niveau de la structure de mon cv vous voyez que le name c50 et le first name c50 c'est tout ce que j'ai fait donc au niveau du de notre de nos annotations et qu'on a ici les 255 de 55 ce sont les propriétés et les valeurs par défaut donc ça c'est les différents éléments que vous avez vous pouvez aussi utiliser des clés primaires multiples par exemple dans ce cas là vous allez dire juste à primary call ici au niveau de votre entité imaginons par exemple que je veuille que le nez mais le ff le first name en combinaison soit une clé primaire et donc ça je vais venir ici je vais lui dire bah ici at primary comme vous voyez donc je vais la l'effacer donc c'est pour ça que je vais pas l'emporter et je vais faire la même chose pardon hop et je vais faire la même chose au niveau du first name et là je vais avoir une clé primaire combiné d'accord donc ça vous pouvez le trouver aussi au niveau de la documentation en fait nest type or aim est très bien documenté faut juste savoir où vous devez chercher donc il ya aussi la propriété l'option update ici donc vous pouvez lui dire que update par exemple elle est à force c'est à dire que dès que j'insère une fois la donnée de la propriété name je n'ai plus le droit de la mettre à jour ça c'est génial comme propriété voilà il y en a plein d'autres donc je vous laisse le temps de vous amuser et d'aller chercher tout ça dans les dans la documentation ok donc ça c'est ce qui concerne l'entité au niveau de 2 pardon au niveau de nest js donc on va voir dans la prochaine vidéo quelques propriétés particulières que vous pouvez avoir au niveau de cette entité à la prochaine vous avez un peu plus de temps bon au niveau de ça